Les phénomènes, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo avis SBC sur Florian 15, on va voir ensemble ce qu'il vaut, il est MG, on va voir si sa carte vaut le coup ou pas, je commence directement par son prix parce qu'il ne demande qu'une équipe, je suis curieux de voir la note, une équipe à 84, c'est pas très cher les gars, je vous épinglerai son prix exact dans les commentaires comme d'habitude les gars, mais franchement c'est pas très cher, on va voir s'il vaut le coup ou si c'est normal qu'il coûte aussi peu cher, il est claqué, ok 1m76, déjà pour un ailier, vous savez très bien ce que je pense, moins d'1m80, c'est parfait les gars, le 1m80 au moins, c'est parfait pour un ailier, on va le ressentir plus fluide, plus maniable, il pourra casser des reins plus facilement, le rendement du joueur élevé moyen, il a un très très bon rendement pour MG, meilleur pied droit, geste technique 4, mauvais pied 5, la carte elle est belle vu comme ça les gars, franchement la carte elle est belle, après il a 86 de vitesse, on verra dans les détails, les détails attribuent 88 en accélération, 85 en vitesse, 85 placement off, finissant 87, puissance tire 85, tire de loin 88, il a de bon stat en tire les gars, pour quelqu'un qui a 5 mauvais pieds qui est ailier, maintenant il manque un peu peut-être de vitesse pour un ailier, 85 de vitesse, c'est un peu léger, mais les gars on va pas se mentir, c'est quand même faisable, il faut pas tout le temps penser aux 95 de vitesse, 92 etc, s'il y a, c'est tant mieux, des 92 plus en vitesse sur les ailes, c'est tant mieux, s'il y a pas, c'est pas dramatique quand c'est 80 d'accélération, 85 de vitesse pour 1m76 les gars, pour moi ça va pas être un point faible de malade mental, genre c'est un point, s'il y a tant mieux, s'il y a pas tant pis ça reste jouable, volet 65, pénalty 84, vista 80, centre 86, précision coup franc, 82, passe courte 83, passe longue, 81, ça va, passe courte, passe longue, franchement, elle est assez complète ça car je trouve que le rendement de sa vitesse, couplée à sa taille, il est petit, ça veut dire ça va encore, il va pas être long in game, les tirs avec son 5 mauvais pieds, finition et 5 mauvais pieds, ça va, les passes 83 et 81, passe longue, ça va aussi, je trouve qu'elle est assez équilibrée pour l'instant, agilité 95, équilibre 90, réactivité 85, conduit de balle 86, dribble 87, calme 84, détente 87, endurance 90, franchement, il a pas de défense, donc en 6, c'est compliqué en 6, c'est pas une carte à replacer en 6, moi pour moi c'est une carte, on verra les cartes des joueurs, mais je pense que c'est une carte qu'il faudra, si jamais vous y arrivez, la mettre MOC les gars, surtout s'il a le tir en finesse tour, ah, plus de batterie, coup dur, coup dur la main, plus de batterie, oh, dribbler, dribbler tech, il a pas de caractéristiques les mecs, dommage, il aurait un petit tir en finesse extérieur ou quoi, tu le mets MOC, elle est excellente la carte les gars, pour MOC, je vous montre pas, la carte aurait été excellente, mais même MG pour moi, il restera jouable pour les gens quand une Bundesliga, il me semble que c'est la Bundesliga ça, c'est ça, c'est quoi, c'est colonne comme club, ou je dis de la D, je sais plus les gars, c'est quel club, c'est où qu'on peut voir ça, attends, c'est là, c'est colonne, pas colonne, ok, j'ai quand même pas du lieu de club, super, mais en tout cas les gars, pour moi, c'est une carte jouable en MG, mais son meilleur poste, ça va être MOC pour moi, franchement, une carte comme ça, MOC, elle a de la gueule, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, donc bien sûr, c'est pas une carte que je vais déconseiller pour les gens quand une Bundesliga, surtout quand MG, on a du, on a du, comment il s'appelle, bon, c'est pas la main, t'es un grand fou avec les notifications déconnectées, je vais plus la rallumer les gars, comment il s'appelle, ah, je l'ai plus, Diaby les gars, Diaby Roadbreaker en MG, on a Command en MG, je dois en oublier peut-être certains, mais voilà quoi, Diaby c'est du 4-2, Command je crois c'est du 3-4 sur sa régulière, ça boost est en MD, elle est plus MG, donc pour moi, c'est une carte sympathique pour 84 de notes les gars, franchement, c'est pas extrêmement cher, après il a 84 de général, en même temps, logique, qu'il soit pas si cher que ça, dommage, j'aurais pu lui mettre un petit 86-87 juste pour l'aspect psychologique, tu vois que tu te dis, t'as une carte bien notée, parce que 84 de notes, je sais pas jusqu'à quand on pourrait le jouer, mais en tout cas, statistiquement parlant, sans parler de ça en général, ceux qui jouent psychologiquement, plus qu'autre chose, parce que quand tu vois les stats in-game les gars, il a de très très belles stats, on peut passer outre 184, personnellement pour moi, je m'en soucierais pas, vu les cartes in-game, 5 mauvais pieds, etc, c'est une carte bien sûr que je conseille les gars, pour ceux qui ont une Bundesliga, faites-le, pour le reste, ça va être compliqué les gars, ça va être compliqué, j'ai besoin de la rallumer, j'ai dit que j'allais pas la rallumer les gars, mais j'ai besoin de revoir, ouais c'est ça, pour les Bundesligas, je me trompe pas, c'est juste pour vérifier que je dise pas de l'AD les gars, pour ceux qui ont une Bundesliga, je la conseille, pas cher, très bonne stat in-game, jouable en MG, mais super super jouable en MOC, son meilleur poste pour moi, c'est MOC, pour ceux qui ont pas de Bundes, les gars, c'est une carte que vous pouvez passer à travers, et il y en aura d'autres meilleures, etc, dû à sa nationalité, vous pouvez pas faire des hybrides, etc, MG, il y aura pas trop, c'est pas comme s'il était français, brésilien, que vous pouvez faire des hybrides, aller sur un autre championnat, après tout, c'est assez compliqué, donc pour ceux qui ont une Bundesliga, bien sûr que c'est une superbe carte à jouer les gars, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, et moi je vous dis les gars, à ce soir en live, je vais lancer plus tôt les gars, il est 19h05 là quand je tourne, je vais lancer vers les alentours de 20h, 20h20, comme ça on sera en live FIFA, future champion, play-off, vous connaissez les gars, en tout cas le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir, le petit like les gars, n'oubliez pas le petit like, et le petit commentaire pour le référencement les gars, et on se voit tout à l'heure en stream, merci du soutien les gars.